Sur les hauteurs de la ville, la statue de Deng Xiaoping. C'est lui, le successeur de Mao, qui a mis en place en 1979 cette interdiction d'avoir plus d'un enfant. Trop de bouche à nourrir, impossible de créer des emplois. Deuxième enfant interdit, à l'époque, le monde entier en parle. Pour que la population chinoise n'atteigne pas 1,2 milliard à la fin de ce siècle, le comité central du Parti communiste vient d'adresser une lettre à tous les membres du parti pour que chaque couple ne donne naissance qu'à un enfant. Le planning familial, chargé de surveiller les naissances, s'immisce du jour au lendemain dans la vie privée des gens. En ville, un couple, un enfant. À la campagne, où tous veulent un fils pour le travail des chants, le deuxième enfant sera toléré si l'aîné est une fille. La propagande érige l'enfant unique en sauveur du pays. Le responsable du planning familial raconte à l'époque comment cette politique va devenir loi. Grâce à la propagande et à l'éducation, la plupart des familles acceptent de n'avoir qu'un seul enfant. À part les minorités nationales que nous ne limitons pas et certaines familles qui obtiennent des dérogations, les couples renoncent au deuxième et surtout au troisième enfant. Ceux qui refusent d'entendre raison subissent des contraintes qui ne sont levées qu'à la majorité de l'enfant. Alors vous allez avoir toute une génération de enfants qui se sentiront indésirables ? Non, je ne le crois pas. Une fois nés, les enfants ne seront pas désavoués. Cela ne s'est jamais produit chez nous. Malgré ces promesses, ces enfants, la Chine va leur donner un nom. Les Ray-Riser, littéralement les enfants noirs, cachés, ceux qui ne devaient pas naître. Combien sont-ils ces enfants dont la Chine ne veut pas ? Impossible de le savoir. 35 ans après la mise en place de l'enfant unique, la politique s'assouplit. Il existe de plus en plus d'exceptions. Mais les Ray-Riser, eux, se cachent toujours. Pas question de pardonner aux enfants déjà nés en trop. Le sujet est tabou. Ils sont les fantômes de la politique de l'enfant unique. Pékin, à quelques rues de la cité interdites. C'est là, dans ce quartier populaire, à l'abri des regards, qu'a grandi l'une de ses enfants de l'ombre. Lixue a aujourd'hui 21 ans. Lixue, coupable malgré elle d'être née 8 ans après sa sœur Libine. Aujourd'hui, c'est une jeune femme qui n'ose que rarement sortir de chez elle. Son univers, elle se les construit entre ses quatre murs.